on commence tout de suite avec la première erreur ça va être de regarder uniquement les petites unités temps je me souviens à mes débuts dans le trading j'étais pareil je regardais que les petites unités temps donc j'allais sur mes graphiques comme ceci et j'étais en cinq minutes parfois en une minute parfois en 15 minutes et j'allais pas plus loin en fait et le problème avec ça et bien c'est que vous allez avoir un risque de contre tendance et deuxièmement vous allez avoir une vision uniquement court terme vous n'allez pas avoir de vision globale de l'actif financier vous n'aurez pas le contexte long terme moyen terme ok pour se faire pour avoir un contexte long terme faut forcément aller sur les trois unités temps ici donc le mensuel le weekly ou le daily de cette façon en allant sur le mensuel vous pourrez constater par exemple ici sur le pétrole et bien une forte tendance haussière ok vous avez une énorme tendance haussière en mensuel que jamais de la vie vous pourrez constater en cinq minutes et le problème c'est que si vous n'avez pas les informations du mensuel du weekly du daily donc la tendance vraiment long terme de l'actif et bien par exemple ici regardez en direct on en cinq minutes on voit une énorme bougie rouge et donc on pourrait être tenté de vendre parce qu'on englobe on est sur une espèce de résistance mais en fait tout ça se passe uniquement cinq minutes et ce n'est pas forcément solide c'est ça le problème des petites unités temps c'est qu'il y aura beaucoup de feu signaux l'analyse technique n'est pas pertinente en fait sur les petites unités temps la chose la plus efficace pour réussir à faire une bonne analyse technique c'est vraiment d'avoir le contexte global long terme d'avoir ensuite une utilisation des unités temps moyen terme donc l'horaire quatre heures trois heures deux heures une heure pour voir ce qui se passe au niveau des signaux par exemple ou de zone de prix et les petites unités temps et bien vous serviront encore à autre chose les amis personnellement dans mon analyse technique je commence toujours sur les grosses unités temps le mensuel le weekly pour dégager la tendance pour tracer les fortes zones de prix que vous voyez ici par exemple en bleu et vous voyez à quel point et bien les zones de prix en mensuel en weekly ou en daily sont puissantes parce que c'est exactement cette zone de prix qui stoppe le marché depuis et bien plusieurs semaines plusieurs mois d'accord et si on vient avoir un rebond sur le pétrole et bien ça partira de cette zone de prix long terme que beaucoup d'investisseurs ont sur le graphique évidemment vous n'êtes pas obligé de tracer vos zones de prix en weekly ou en mensuel vous pouvez aller sur le daily mais je vous conseille quand même pour dégager une tendance stable et puissante d'aller sur les grosses unités temps comme le mensuel le weekly ou daily du coup j'utilise vraiment l'analyse technique long terme et globale de mon actif que je souhaite trader sur les grosses unités temps et tout ce qui va être quatre heures une heure 30 minutes 15 minutes voire cinq minutes et bien ça va être uniquement pour avoir plus de détails sur les bougies parce que quand on a une bougie weekly bien c'est compliqué de savoir ce qui se passe en temps réel dessus d'accord en effet là on peut constater qu'on a une mèche sur la zone qu'on est en train de repartir on n'est toujours pas en cas sur deux zones donc la zone tient toujours mais c'est la seule information globalement qu'on a maintenant si on veut vraiment rentrer en action prendre un trade etc faudra forcément et bien descendre par exemple sur du 4 heures pour voir ce qui se passe ok sur du 4 heures qu'est ce qui se passe et bien on peut voir par exemple que le marché globalement va baisser d'accord et on peut voir par exemple sur un rsi que le marché va globalement monter à l'inverse donc là on peut constater une divergence c'est un super signal en quatre heures solides ça on peut pas le voir en weekly d'accord cette bougie là on peut pas la voir en weekly et comme il faut attendre les clôtures de bougies pour entrer en position en tout cas c'est ce que je fais dans mon trading et c'est ce que je préconise et bien attend d'une bougie weekly ça va être compliqué parce que vous allez rater beaucoup d'amplitude imaginons que le pétrole décolle jusqu'à 90 95 dollars il peut le faire littéralement en une journée sauf que si vous attendez la bougie weekly on va peut-être clôturer là bas et sur la semaine suivante et bien on va forcément retracer un peu avant peut-être de repartir certainement mais en tout cas vous aurez pas les meilleurs timings d'entrée et donc les petites unités temps vraiment vous servir surtout 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 pour les signaux d'entrée en position et pour votre timing une deuxième grosse erreur fait souvent par les traders débutants et j'ai également en même fait à mes débuts lors des premiers mois lors de la première année c'est de penser en fait que le trading va permettre de s'enrichir rapidement alors à qui la faute parce que quand on est débutant on est naïf on n'a pas de compétences dans le domaine donc on va être un peu une éponge on va vraiment absorber tout ce qu'on dit on va potentiellement y croire en fonction de notre personnalité notre naïveté etc mais en tout cas c'est pas forcément la faute du trader débutant de penser à tort qu'on peut s'enrichir rapidement au trading parce que c'est vraiment le message qui est véhiculé depuis des années à ce sujet sur les réseaux sociaux notamment donc désolé de démolir vos envies d'argent rapide et vos rêves dans le trading à court terme parce que en réalité c'est tout autre chose l'apprentissage du trading est long et pourquoi est-il long parce qu'il ya beaucoup 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 de compétences à maîtriser au delà des compétences techniques donc tout ce qui va être analyse technique tout ce qui va être développé une stratégie efficace rentable tout ce qui va être développé une gestion du risque des règles de trading et bien le plus dur je pense c'est le développement de la psychologie du trader quand vous sortez des études quand vous sortez du salariat que vous commencez à vous intéresser au trading vous n'avez pas la psychologie d'un entrepreneur d'un investisseur et d'un preneur de risques d'accord vous pouvez la voir au fond de vous mais en tout cas elle n'est pas encore révélée parce qu'on vous a pas appris jusqu'à présent à utiliser ses facettes de votre personnalité donc il va falloir faire une bascule de psychologie parce que vous allez devoir travailler désormais avec de l'argent vous n'allez plus échanger votre temps contre de l'argent vous allez utiliser votre propre argent pour en gagner et ça c'est tout autre chose parce qu'on va avoir le stress de la perte on va avoir le stress de la non performance le stress de devoir à tout prix faire la performance pour pouvoir remplir le frigo et donc ça va demander du temps tout ça à appréhender à gérer tout ce qui va être émotion dans le trading tout ce qui va être frustration tout ce qui va être impatience sur les marchés financiers tout ça ça va être un long cheminement intérieur que chaque trader que chaque personne qui souhaite un jour devenir trader en tout cas eh bien doit faire c'est un chemin qui doit se faire c'est un chemin qui prend beaucoup de temps et qui prend des années donc quand j'entends en 12 mois tu peux devenir très de rentable en six mois tu peux devenir très de rentable et parfois encore pire en trois mois en un mois en deux semaines j'ai envie de rigoler les amis parce que en réalité en tout cas ça a été mon expérience mais je pense que c'est l'expérience que vit plus ou moins tous les traders débutants c'est que c'est long ok c'est que c'est long c'est que ça va prendre des années vraiment à peaufiner une stratégie à développer votre psychologie à apprendre à vous connaître au niveau émotionnel et donc vous devez être prêt à avoir une vision long terme si vous débutez le trading en voulant en vivre rapidement en voulant gagner beaucoup d'argent rapidement en voulant changer de vie eh bien vous allez vite être découragé parce que vous allez commencer par perdre comme tout le monde sur les marchés financiers parce que vous n'avez pas de compétences alors vous avez peut-être pensé que c'est de l'arnaque vous allez peut-être penser que c'est pas fait pour vous alors que c'est pas du tout le cas c'est juste que c'est trop tôt en fait vous êtes trop pressé vous avez les mauvaises informations en fait vous laissez pas assez de temps pour vous donner une chance de réussir pour acquérir les compétences nécessaires pour acquérir la psychologie nécessaire d'accord c'est un bagage technique et émotionnel qui est long à acquérir qui est difficile et c'est pour ça qu'il ya autant d'échecs sur les marchés financiers c'est parce que 90% des traders sont des rêveurs n'ont pas la psychologie adéquate au trading enfin j'aimerais rappeler que le trading est une activité à risque et que vous devez être totalement conscient qu'investir sur les marchés financiers signifie potentiellement une perte totale de votre capital que ce soit 500 euros 200 euros ou 50000 euros d'accord donc il ya beaucoup d'histoires de personnes qui ont tout perdu maintenant les amis faites attention à qui vous suivez je vous conseille de pas suivre de signes au trading et surtout quand vous débutez allez en démo ne commencez pas à faire les kékés à vouloir déposer toutes vos économies encore pire à faire des crédits pour essayer de vous enrichir rapidement c'est une impasse d'accord c'est un cul-de-sac vous n'arriverez pas à faire quoi que ce soit de cette façon selon moi et si par chance je dis bien par chance vous y arrivez ce sera pas constructif au long terme vous risquez de tout repère par la suite parce que qu'est ce que vous allez penser vous allez penser que le trading est facile que vous pouvez vous enrichir comme ça en un claquement de doigts en quelques semaines en quelques mois malheureusement vous avez eu de la chance et par la suite les marchés financiers se chargeront de tout vous reprendre troisième grosse erreur que je peux constater c'est que souvent quand on commence le trading on va vouloir s'entourer d'indicateurs techniques et de beaucoup 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 trop d'indicateurs techniques ok l'idée c'est quoi c'est que comme on manque de compétences on a besoin de se rassurer avec des indicateurs et encore une fois il ya une part de naïveté comme quand on pense que l'enrichissement en trading est rapide et bien on pense que certains indicateurs techniques peuvent nous donner des informations précieuses inédites qui vont être juste à 100% et donc je parle évidemment de prendre un achat une vente avec 100% de confiance d'accord donc ça ça n'existe pas il ya aucun indicateur technique qui vous donnera des informations inédites secrètes ou des martingales d'accord les indicateurs techniques c'est des compléments à votre analyse technique ça doit juste vous conforter dans un scénario dans une analyse que vous avez fait au préalable et rien de plus en fait ça peut vous ça peut vous donner parfois des signaux comme sur le rsi avec des divergences avec des cassures de zone de neutralité les moyennes mobiles pareil c'est utile quand on les casse c'est utile quand on rebondit dessus pour suivre une tendance est très utile je vous en ai déjà parlé dans plein de stratégies que je vous partage maintenant il faut toujours comprendre que c'est un complément d'information et que c'est pas l'information numéro 1 l'information principale pour le trader est l'information unique et la plus importante c'est l'action des prix c'est le price action d'accord c'est ce que vous disent les bougies japonaises que vous voyez sur vos graphiques peu importe les unités de temps qu'on soit en 15 minutes qu'on soit en quatre heures comme à l'instant qu'on soit en délit ou en mensuel vos bougies japonaises l'action des prix vont vous donner et bien toutes les informations dont vous avez besoin pour faire vos décisions d'achat ou de vente sur les marchés financiers comprenez bien que chaque bougie donne une information en fonction de sa taille en fonction de sa forme en fonction de son impulsivité une fois que vous aurez compris ça et bien vous arrêterez de vous concentrer sur les indicateurs techniques ou en tout cas beaucoup moins et forcément que vos résultats pourront s'améliorer parce que vous aurez l'information la plus juste et vous vous concentrerez et bien sur les choses importantes le problème quand on débute c'est qu'il ya tellement d'informations c'est un peu comme quand on commence à conduire et bien on va regarder le levier de vitesse on va regarder l'embrayage le frein l'accélérateur le volant les clignotants les rétro et on est dépassé tout simplement parce qu'à trop d'informations parce que le cerveau n'a pas été habitué à ça parce que le cerveau ne connaît pas ça et ça demande beaucoup de temps pour une adaptation réussie et donc au lieu de vous compliquer la vie et de rajouter beaucoup trop d'informations parfois inutiles évidemment je parle des indicateurs techniques et bien vous devriez plutôt vous concentrer sur l'action des prix sur quelques indicateurs techniques qui vous plaît ce que vous comprenez bien et qui sont utiles mais ne pas abuser garder un graphique assez clair parfois je vois des graphiques les amis vous m'envoyez des screens il ya beaucoup 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 trop d'informations entre les indicateurs entre les zones de prix entre les figures chartistes les patterns etc on s'en sort plus on voit que dalle on comprend que dalle sur les graphiques d'accord donc l'idée c'est d'avoir le graphique le plus épuré possible de façon à ce que votre cerveau puisse cibler l'information la plus juste la plus judicieuse et bien pour vos performances financières sur les marchés financiers